12 décembre 1937, nos combattants comme le soldat Hans Johnson sont fiers de porter nos couleurs sur tous les fronts. Grâce à leur armement moderne, dernières innovations des ateliers mozart, ils pourront ainsi aller défendre les grands intérêts de la patrie dans le Sichuan. Où ça ? Dans le Sichuan, en Chine. Salut tout le monde ! Ça y est, de nouveau un Motherland, c'est impressionnant ce que j'ai comme motivation pour les faire en ce moment. Alors, je tourne encore une fois, je ne sais pas si c'est la dernière, je ne sais pas si c'est la dernière, mais bon je tourne encore une fois dans mon petit stand à moi. Voilà voilà, pour vous montrer, ceci est un Standard Model Mauser, modèle 1924 ou 1933, personnellement je l'appelle le 33. En réalité, il a eu les deux noms pour une simple et bonne raison, qu'il a été conçu en 1924 et qu'il est rentré en production de masse en 1933. Donc, vous trouvez les deux noms. J'aurais tendance à vous dire que théoriquement ça devrait être le modèle 24, mais je l'appelle le 33 pour éviter les confusions avec notamment le VZ24 ou le FN24, qui sont deux flingues radicalement différentes. Voilà. Alors, le Mauser Standard Model, que je vous interdis formellement d'appeler le Standard Model ou le Standard Model, parce que c'est pas comme ça que ça se prononce, voilà, c'est Standard Model, en bon allemand, et d'un flingue de transition, on va dire, on peut l'appeler comme ça, commercial, civil, de chez Mauser, qui date donc des années 20-30 et qui est très 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 moultement intéressant à plusieurs titres. C'est bien entendu du 857 IS, comme j'allais dire une immense majorité de Mauser, mais non, il se trouve que non, mais comme tous les Mauser allemands où peu s'en font. officiellement conçu pour l'exportation, on va le voir, il a été moultement utilisé ailleurs, surtout. La version carabine de ce fusil, c'est-à-dire celle-ci, est dans sa version commerciale allemande, pratiquement identique au 98K, que vous connaissez tous, et pour une bonne raison, c'est de lui que le 98K a été extrapolé. Alors, il y a une petite particularité sur celui-ci, je vous l'expliquerai après. Il a également un autre nom, qui est le Mauser-Banner. Plutôt Mauser-Banner, parce que c'est une appellation purement états-unienne, puisqu'il est connu outre-Atlantique, sous ce nom-là, pour la simple raison que théoriquement, sur les modèles vraiment allemands fabriqués par Mauser, il y a au tonnerre le gros logo, le Mauser-Banner. Voilà, ça pour moi c'est une appellation low-cost, et je ne l'utiliserai jamais, parce que c'est un ridicule HV. Comme je vous l'ai dit, le modèle civil commercial allemand est théoriquement extrêmement proche du 98K militaire, qui rentrera en service après. A une différence majeure, on va dire, c'est comme ça qu'on les reconnaît généralement, c'est qu'il a un embouchoir théoriquement monobloc. Comme vous pouvez le voir, celui-ci a un embouchoir de bande, exactement comme les Mauser-98K. Ça n'en fait pas un 98K, ça reste un Sternbart modèle, mais celui-ci a ce truc-là, parce que c'est une fabrication locale, ça n'est pas une fabrication Mother, et je ne sais pas si vous le voyez ici, je vais faire un magnifique zoom, je pense que c'est totalement flou, c'est pas grave. Ceci est une fabrication locale chinoise, et oui. Le Sternbart modèle a été surtout exporté et fabriqué localement, alors il a été exporté en Amérique du Sud, et il a surtout, d'abord et avant tout, été exporté en Chine. C'était le plus gros client de chez Mauser, à tel point que Mauser n'a pas pu, évidemment, suivre le rythme très longtemps, pour diverses raisons, pas que technique et logistique. Et donc, les Chinois ont fini par en faire eux-mêmes. Alors, pour des résultats qui sont plus ou moins heureux, on peut trouver des bons, comme celui-là, et puis on peut trouver des trucs un peu particuliers, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais bon, voilà, on peut trouver de tout, il y en a des bons, mine de rien, celui-ci fait partie des bons. On en reparlera. Concernant le Standard Model en lui-même, je vous rappelle que 1924-1933, donc on va prendre 1933, puisque c'est sa date de sortie officielle, on va dire, je vous rappelle qu'en 1933, théoriquement, l'Allemagne n'est pas censée avoir d'industrie armurière particulière, et elle n'est surtout pas censée avoir un armement de masse militaire. Ce qui veut donc dire que le Standard Model a eu quand même un usage officiel, c'était pour la Deutsche Reich Post, c'est-à-dire la poste du Reich allemand, les facteurs ! Ils étaient quand même badass, les facteurs, à l'époque. On est quand même passé d'un mec avec un flog, à un mec qui a peur du chat dans le jardin, à une vitesse quand même considérable. Non, 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 c'est bon, c'est bon, j'attendrai mon colis un jour de plus, il n'y a aucun souci. Je vous jure, il n'y a aucun souci. Non, non, c'est bon, c'est bon. Deux jours. Oui, non, non, mais il n'y a pas... Trois semaines, oui, oui, ok, pas de problème. Pas de problème, trois semaines, j'attendrai. Seulement, voilà, non seulement à l'époque, le coup de la Reich Post, c'était déjà une violation un peu déguisée du traité de Versailles, mais il se trouve que, quand bien même le seul client officiel chez Mother, quand on regarde les machins, c'est effectivement la Reich Post, mais en fait, non, les SA et les SS ont énormément mis la main sur ce genre de flingue, ils les ont plus ou moins repris à leur compte par des moyens plus ou moins... Enfin, voilà, SA et ça, c'est pas comme s'ils n'étaient pas coutumés du fait non plus. Et c'est donc pour ça que les Standard Model ont eu quand même une histoire un peu mouvementée quand vous trouvez des exemplaires pure allemands. Attendez-vous, est-ce qu'ils n'aient pas fait que des trucs jolis jolis, quoi ? Je dis ça pour ceux à qui ça pose des problématiques quand il y a eu un usage civil un peu borderline, voire carrément délirant. Alors, nous allons tirer, puisque c'est bien les bavardages, mais voilà, au bout d'un moment, il faut tirer. Donc, comme je vous l'ai dit, ce Standard Model est chinois, c'est une fabrication locale qui est notamment repassée en Allemagne, ce qui explique que, par exemple, sur celui-ci, j'ai des petits soucis au niveau du chargeur parce que la législation allemande est encore plus con que la nôtre. Alors, tac, tac, tac. Ah oui, c'est vrai qu'il tire très à droite, celui-là, j'avais oublié. Alors, pour vous donner une idée, le guidon a son repère qui est super à gauche. Ce qui veut donc dire que, bon, malgré tout, ça peut être des bonnes fabrications. Maintenant, il ne faut pas s'attendre non plus à de l'excellence allemande. Eh bien, les copies locales chinoises pouvaient être bien faites. Il y a divers arsenaux, divers marquages, etc. Celui-ci est un arsenal d'État. Il y en a aussi eu en chambre, c'est-à-dire par des petits artisans locaux, qui peuvent être bons comme le reste. Ceci étant, ils peuvent surtout être excessivement mauvais. Bon, celui-ci a un souci. Il tire extrêmement à droite. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, la vie. Pour ce qui est de l'organe de visée, globalement, c'est exactement le même que le cas 98K. À part que, bon, ce n'est pas tout à fait le même genre de planchette, etc. Tout le reste, c'est 98K. La visée est très, très légèrement différente, comme je viens de le dire. La culasse, quasi identique, mais elle est un tout petit peu plus fluette. Ceci étant, ça peut n'être que mon exemplaire. Ce n'est pas nécessairement une particularité de série, on va dire. Bon, j'ai contre-visé un peu, comme vous pouvez le voir. La mécanique est extrêmement fluide. C'est très mother. Dans l'âme. Le flingue est très agréable à tirer. Une petite exception près. Alors, j'ignore si c'est un truc, si c'est une caractéristique commune des standards modèles chinois. Mais là, en l'occurrence, vous pouvez le voir, c'est une plaque rainurée, je dirais bien en tôle embouti, mais c'est encore trop sympa. Tu vois, c'est cette plaque de couche émerdique. Avec une espèce de rainurage assez, enfin voilà. Et les vis ne sont pas très très bien ajustées, ce qui fait que ça peut être un petit peu gênant au niveau de l'épaule. En dehors de ça, bon, c'est un flingue qui est très doux, qui est très sympa, bon machin. Les bois sont présents. Voilà, c'est des bois locaux qui sont excessivement mal finis, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est, comment vous dire, c'est-à-dire que ça, ça a été poncé, mais les fibres n'ont pas été relevées, pour ceux qui connaissent le ponçage. On relève les fibres, généralement à l'eau, on reponce un coup, etc, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule possibilité de fibres qui se relève au fur et à mesure du temps. Bon, celui-là, non. Je me demande même s'il a été poncé à un moment donné, parce que là, il y a des fibres à relever tout le long, mais tout le long. Alors si, ouais, il y a ça. C'est vrai que je vois ça sur un moseur allemand, je vomis. Mais bon, voilà. Attendez, je vais le faire en latéral. Vous voyez un peu le débattement de fous ? Bon, ceci étant, donc je dis, bon, voilà, là, il n'y a pas de jeu. C'est ce jeu-là qui nous intéresse, c'est pas tellement le jeu, une fois qu'il est là. Mais bon, voilà, c'est un peu fait bizarrement. Bon, bref, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Exceptionnellement, ce truc est monométricule. C'est ce qui m'a fait dire, parce qu'au début, je me demandais s'il ne savait pas, tout simplement, il était un embouchoir de 98K, monté sur un standard model après coup. Eh ben non, c'est, non, non, monométricule, le marquage est bon, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Les canons sont bons, les rayures sont excessivement bonnes pour un truc qui a dû fermer 400 coups. Parce que je rappelle quand même que dans les années 20 et 30, la Chine... On va dire que si les Chinois importent et fabriquent beaucoup d'armes, c'est pas non plus pour des clous, hein. Ils sont dans une merde assez colossale, on va dire, que la guerre en Ukraine, puisque... Je suis désolé, au moment où cette vidéo sortira, ce sera peut-être fini, mais là, actuellement, au moment où je tourne, on est en plein dedans. À côté de ça, la guerre en Ukraine, ça va, c'est un fait divers. En gros, entre 1926, on va dire, allez, le complot contre le Kuomintang, la bande verte, ça c'est pour l'intérieur, extérieurement, le conflit avec la Chine soviétique, l'expédition du Nord, un peu plus tard, la guerre sino-japonaise, Chiang Kai-shek à peu près sur tous les fronts et compagnie et compagnie. Ça a été une décade un peu complexe pour eux, 1926-1936, ça a été un peu rude pour les Chinois, franchement. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous dire que... Intéressez-vous à l'histoire militaire chinoise de l'entre-deux-guerres et même des deux guerres, parce que c'est vraiment extrêmement intéressant, et il y a des trucs, en fait, qu'on essaie de comprendre quand on est historien de la période, alors moi, je ne suis pas historien de la période, que beaucoup de gens essaient de comprendre, même les amateurs de militaire, etc., etc., et qu'en fait, on ne peut pas comprendre si on n'a pas l'histoire chinoise en tête aussi, parce que ça compte, mine de rien. Il y a eu un certain nombre d'alliances, etc., qui sont extrêmement intéressantes à prendre en compte. Et rien que les quatre événements que je viens de vous citer, ça vaut le coup d'œil, sérieusement, parce que c'est du délire. Très franchement, ils ont une histoire au moins aussi dense que nous, si ce n'est pas plus. Et je parle uniquement de l'histoire moderne, parce que si on remonte vachement plus haut, les trois horreaux, machin, bidule, m'écoute, c'est du délire. Donc c'est à cause de tout ce bordel que ce flingue sera beaucoup, beaucoup copié localement, à tel point qu'on finira par l'appeler le Chiang Kai-shek, à cause du fameux général. C'est lui. Et que ce flingue participera finalement à énormément, énormément de combats. Bon, ne bougez pas, je vais chercher les cartouches. Très sympa, très sympa, très sympa. Alors évidemment, pour reparler un peu du contexte allemand, puisque c'est vrai que même si ce flingue a surtout été un flingue d'export, il a aussi pas mal servi en Allemagne, en dehors de la SA et de la SS dans la période troublée de l'entre-deux-guerres, il y a aussi eu ponctuellement des saisies par la Wehrmacht, et donc la Wehrmacht a pu se servir de standard model allemand, c'est-à-dire marqué Mother Banner et compagnie et compagnie. Ce qui fait que, je n'en suis pas certain, mais à mon avis ça paraît très logique qu'on puisse trouver des standard models affublés à la fois du Mother Banner et peut-être de poinçons d'État, je ne sais pas. Si éventuellement il y en a un parmi vous qui a un standard model dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous le dire, voilà. Bon bref, dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir des standards modèles, modèle 1924 ou modèle 1933 comme vous voulez, moi je vais dire modèle 1933, c'est intéressant d'avoir des standards parce qu'ils soient purs, allemands ou d'export, parce que c'est des flingues non seulement intéressantes d'un point de vue tir, parce que ça fait aussi d'excellents ersatz moins chers que les 98K, et qui sont globalement les mêmes, ça fait aussi des chouettes pièces de collection, c'est un thème de collection à part entière le standard model, Rime pour avoir tous les arsenaux chinois, waouh, il va vous falloir du temps, il va vraiment vous falloir du temps, donc c'est extrêmement intéressant, c'est porteur d'une histoire très 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 dense, j'ignore ce que celui-ci a fait, mais ça se trouve c'est du délire, il a peut-être fait des trucs de fou, et c'est vrai que comme c'est un truc civil, machin bidule, c'est un petit peu plus chargé en connotation qu'un modèle militaire, où on sait très bien que de toute façon un modèle militaire, s'il a servi, il a servi à flinguer des mecs, ça c'est évident. Donc voilà, c'est un flingue vraiment très intéressant à voir, ils sont encore à des prix très raisonnables, et les chinois en particulier, je suis en train de me demander très honnêtement, si je vais pas me reprendre un chinois un de ces jours, parce que c'est intéressant, et c'est vraiment très sympa, je regrette pas une seconde d'avoir pris celui-là, ça a été un bonheur, j'ai dû le rafistoler un petit peu de trois trucs, il y a une vis qui est pas d'origine, parce qu'il a bien fallu que j'en mette une, mais sinon c'est vraiment très très sympa. Voilà. Tu mérites également un zoupi. Papa est content. Bref, allez, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, portez-vous bien, tirez bien, et mangez des légumes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501